Du nom économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrika. Le pays ne doit pas céder à la panique, Madiba Vabian, il a bon moral. La déclaration de Jacob Zuma au sujet de la santé de Nelson Mandela. Vous entendrez le vice-ministre sud-africain des relations internationales à ce sujet dès le début de ce journal. Le coup d'état du 24 mars a laissé des traces en Centrafrique et la Croix-Rouge Centrafricaine a appelé la population à aider à identifier 78 corps retrouvés dans les rues de la capitale cette semaine. Et la vie reprend peu à peu à Bangui. Comme la Chine, à son tour, la Russie appelle la Corée du Nord à la retenue. Pyongyang devient de plus en plus menaçant à l'égard des Etats-Unis et de son voisin sud-coréen. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Africable Télévision. Le pays ne doit pas céder à la panique. Madiba va bien, déclaration de Jacob Zuma au sujet de la santé de Nelson Mandela. L'ancien président est hospitalisé depuis mercredi pour une rechute de son infection pulmonaire. Il a bon moral et son état de santé évolue bien. Écoutons à présent le vice-ministre sud-africain des relations internationales à ce sujet. Il y a quelques années, Madiba a été hospitalisé plus d'une fois. Et à chaque fois, les journalistes, le public se massait devant les hôpitaux. Et cela a créé beaucoup de difficultés, non seulement pour Madiba, mais aussi pour les autres patients. Et nous avons estimé qu'il était nécessaire de ne pas divulguer les détails concernant son hospitalisation cette fois-ci. Et je crois que la société sud-africaine commence à accepter cela. Je l'annonçais en titre, l'avis reprend à Bangui, en Centrafrique, après la chute du président François Bouzizé. Le coup d'état du 24 mars a laissé des traces signes de violence et la Croix-Rouge Centrafricaine a appelé la population à aider à identifier 78 corps retrouvés dans les rues de la capitale cette semaine. En voyant ces rues paisibles de Bangui, difficile d'imaginer que la capitale a été prise par la rébellion Séléka il y a moins d'une semaine. Pour certains Bangui-sois, c'est déjà le retour à la normale. Les activités reprennent déjà à son petit appétit. Vous voyez bien que les commerçants sont en train de... Ils ne sont pas à avoir peur comme vous le voyez. Tout le monde vague librement à ses activités en ce moment. Donc il n'y a pas de raison à avoir peur. Certains lancent en appel à leurs compatriotes qui ont fui les récents affrontements. Il y a maintenant la paix en Centrafrique. Je veux que tous nos frères qui sont à l'extérieur, ils ont fait la guerre pour aller où. Mais malgré le calme apparent, des pillages sont encore signalés dans certains quartiers. Et la Croix-Rouge centrafricaine a annoncé vendredi avoir retrouvé 78 corps à Bangui depuis une semaine. Toujours en Centrafrique, près d'une semaine après la prise du pouvoir par la Séléka, le trafic reprend peu à peu ses droits. L'aéroport de Bangui a réouvert. Le premier vol commercial a desservi la capitale hier avec des expatriés à son bord. Direction Paris. C'est en convoi et sous haute sécurité que ces expatriés quittent le pays. Depuis dimanche, la plupart vivaient terrés chez eux ou réfugiés sur certains lieux de regroupement. L'heure est au soulagement. Ce jeudi marque le retour du premier vol commercial depuis la fermeture de l'aéroport dimanche. Les places sont distribuées par des militaires français à ceux qui ont réussi à obtenir un billet. Le traumatisme des pillages est encore vif. Rares sont ceux qui n'ont pas reçu la visite d'hommes armés ces derniers jours. Un cauchemar. Ils sont rentrés dans l'hôtel, ils ont demandé les clés, les cartes, et ils ont fait croire qu'ils ne reviendraient pas l'argent. Là, on a attendu tout à jour. Les Sélékas sont rentrés chez moi. Ils sont en train de l'armée. Donc si les choses changent, comme ils se voient, je reviendrai. Et si c'est toujours la situation avec les Sélékas, je ne le pense pas. La situation sécuritaire à Bangui restait encore instable ce jeudi. La majorité des expatriés de la capitale espèrent pouvoir quitter le pays dès que possible. L'actualité se poursuit au Mali avec le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. L'opération Serval a offert ce vendredi une dizaine de véhicules tout-terrain à l'armée malienne. La cérémonie s'est déroulée au ministère de la Défense et des anciens combattants. Abdoulaye Kone et Seydouniari y étaient. Une remise de clés symboliques et une poignée de main ferme comme pour témoigner davantage du soutien de l'armée française au Mali. Ce sont au total 16 véhicules tout-terrain et 2000 paquetages d'effets d'habillement que l'opération Serval vient d'offrir à l'armée malienne. Un important lot d'équipements qui sonne le début de la restructuration des forces de défense et de sécurité. Je suis surtout très heureux que ma dernière visite au ministère de la Défense soit précisément pour cette remise symbolique de matériel. Parce que je sais que l'équipement de l'armée malienne est indispensable à sa reconstruction. Je suis heureux qu'on termine comme ça sur cette touche très positive. Ce don de matériel qui sera suivi de plusieurs autres permettra de densifier l'outil de défense et de commandement de l'armée malienne, notamment dans le domaine de communication, à la grande satisfaction du ministre de la Défense. Ce don de matériel vient combler un déficit très important. Je pense que ça ne pourra que nous conforter dans tous les efforts que nous déploieons aujourd'hui pour remettre à niveau le potentiel national. Quand je pense que nous avons des efforts en gros à faire dans ce qui concerne les moyens de projection, les véhicules notamment de transport, les véhicules tactiques de transport, également dans le domaine du soutien sanitaire, l'acquisition de ces ambulances va apporter un grand ouf pour les unités déployées sur le terrain et également les véhicules ateliers dont on a besoin pour suivre les unités tactiques sur le terrain. Rappelons que cette remise de matériel s'inscrit dans le prolongement de l'opération Cerval pour recouvrir l'intégrité du territoire malien. François Hollande veut des élections au Mali à la fin du mois de juillet et sera intraitable sur le sujet. Interrogé sur la tenue d'un scrutin général à la date indiquée, voici la réponse du ministre malien de la Défense. Le général Yamoussa Kamara est au micro d'Abdoulaye Kone. D'abord, pour que les élections se tiennent, il faut qu'on arrive à neutraliser l'effort d'opposition qui constitue des menaces majeures. Et la sécurisation de l'ensemble du territoire constitue une condition sine qua non pour la réalisation des élections libres et transparentes. Je pense que le mois de juillet est un calendrier réalisé dans la mesure où ce ne sont pas les actions simultanées, ce sont les actions concomitantes. Pendant que les opérations de reconquête se poussent, le ministère de l'administration territoriale est en train de déployer des efforts énormes pour essayer de réaliser les conditions minimales, notamment en ce qui concerne le retour des populations qui ont commencé à regagner spontanément les villes déjà reconquises et qui est en train également de déployer l'administration sur le terrain pour assister les populations et qui est en train également de poursuivre les opérations de recensement pour l'établissement des cartes électorales. Je pense que le mois de juillet, en tout cas, est une date assez raisonnable à laquelle nous pourrons tenir tout au moins les élections générales présidentielles. Nous poursuivons toujours avec l'actualité au Mali, cérémonie de remise de don ce mercredi par l'Association pour la mission de paix des Premières Dames africaines. La Première Dames par Interim du Mali a promis de veiller personnellement à ce que les objets aux victimes, notamment les femmes et les enfants qui sont les plus touchés dans cette guerre, leur parviennent. Nadia Péadji et Moussa Barry pour le reportage. Ce don considérable composé de vivres, de toilettes, de pharmacies, de matelas et bien d'autres encore, vient d'être offert par l'Association de la mission pour la paix des Premières Dames africaines. A honorer ce rendez-vous, la Première Dame Sierra Léonaise pour qui cette action n'est que la concrétisation de la promesse faite à son homologue malienne lors du sommet d'Addis Abeba en janvier dernier. Nous voulons vous assurer, à vous et au peuple malien, que vous n'êtes pas seul. Durant cette période difficile que traverse votre pays, nous sommes venus apporter la guérison à ceux qui sont affligés par les maladies ou par les effets de la guerre et la consolation pour ceux qui ont perdu le nom de leur famille ou ami. En croix à la représentante de Patience Goodlock Jonathan, la guerre implique des dégâts matériels et des pertes en vues humaines certes, mais les plus vulnérables restent les femmes et leurs enfants. Ils sont des cibles potentielles d'abus et de violences sexuelles. Les femmes souffrent des conséquences de la guerre sur plusieurs fronts. En tant que mères, elles embrassent toutes les charges nées de l'incapacité de leur mari en temps de guerre. Nous avons pour vous une donation liquidée de la part de Madame Patience Goodlock Jonathan. Nous sommes de 100 000 dollars pour payer les frais scolaires des enfants dont les parents ne sont plus capables de le faire. Rappelons enfin que l'Association des premières dames africaines pour la mission de la paix a pour objectif non seulement de prévenir les crises, mais aussi leur gestion à travers les actions humanitaires, surtout envers les femmes et les enfants. Dans le reste de l'actualité, le Sénégal, l'association Soraya Solidarité Africa, le syndicat unique des travailleurs de la santé ont signé une convention d'engagement. Cet accord consiste à identifier les besoins des postes de santé du Sénégal pour leur apporter un soutien logistique conséquent. C'est un reportage de nos correspondants permanents au Sénégal, Mamadou Dié, Mbendambaye et Antoumar. Parcourir l'ensemble du territoire national pour identifier les besoins en infrastructures, équipements et médicaments des districts et postes de santé afin d'améliorer la couverture maladie, c'est dans ce combat que vient de s'engager l'association humanitaire Soraya Solidarité Africa et le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. C'est une préoccupation majeure du syndicat parce qu'on s'est battu pour l'humanisation des hôpitaux. On se bat tout le temps pour l'accessibilité financière, géographique, physique des populations aux soins de qualité 24 heures sur 24 heures. Donc si on nous parle de couverture médicale universelle, on se dit mais c'est tant mieux, voilà, disons, la panacée, j'allais dire. Maintenant, la culture aussi, qu'on ne rêve pas, ce n'est pas dans un an ou dans deux ans. C'est un projet qui peut nous prendre peut-être un peu moins de 10 ans. Mais en tout cas, il faut qu'on s'y engage. Notre point en commun, c'est de venir en aide justement aux gens qui sont dans le besoin d'être assistés médicalement et qui n'ont pas justement les moyens de se faire aider. Et nous, notre but, en tout cas mon association a pour but de leur offrir les moyens. Donc le social est au centre des préoccupations. Un partenariat de ce genre est très important. L'initiative s'inscrit dans un processus et les acteurs rassurent de leur volonté de satisfaire les demandes en fonction de leur urgence. Ce, sur l'ensemble du territoire national. Avant de refermer cette édition, à son tour, la Russie s'exprime sur la Corée du Nord. Comme la Chine, elle appelle à la retenue par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. La situation pourrait devenir hors de contrôle, dit-il. Et Pyongyang devient de plus en plus menaçant à l'égard des États-Unis et de la Corée du Sud. La Corée du Nord se dit en ordre de bataille, démonstration de force, de discipline et une annonce. Kim Jong-un, le jeune leader nord-coréen, a donné l'ordre de préparer des missiles, avec comme objectif de frapper les États-Unis et les bases américaines en Corée du Sud et dans le Pacifique. Une réponse au vol d'entraînement de bombardiers furtifs américains en Corée du Sud, une menace que Washington ne prend pas à la légère. Nous avons des intérêts et des engagements dans la région en termes de sécurité que nous devons protéger. Donc non, je ne pense pas que ce que nous faisons est quoi que ce soit d'extraordinaire ou de provoquant. Nous prenons ces provocations du Nord très au sérieux et nous y répondrons. Et les États-Unis ne sont pas les seuls à s'inquiéter de cette menace. La Russie s'est empressée de réagir, craignant une escalade de violence. La situation pourrait échapper à tout contrôle et tomber dans un cercle vicieux. Au-delà de la réaction adéquate du Conseil de sécurité et de la réaction collective de la communauté mondiale, des mesures unilatérales sont prises autour de la Corée du Nord. Elles se manifestent par la construction d'une activité militaire et cela nous préoccupe. La Chine, alliée traditionnelle de la Corée du Nord, a quant à elle appelé les partis concernés à faire des efforts pour détendre la situation. Depuis le début du mois et son troisième essai nucléaire qui lui a valu de nouvelles sanctions de l'ONU, la Corée du Nord multiplie les déclarations guerrières, menaçant régulièrement Séoul et Washington de frappes stratégiques et de guerre totale. Voilà qui m'est fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Africa Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.